Nous allons parler de Champollion, à propos de l'exposition qui a commencé il y a quelques jours au musée du Louvre-Lens, sous le titre « Champollion, la voie des hiéroglyphes ». Et évidemment, comme tout le monde le sait, Champollion est ce savant français du début du XIXe siècle qui a déchiffré, qui a compris le mode de fonctionnement du système de l'écriture égyptienne antique et qui a ouvert la voie à la naissance d'une nouvelle science, on pourrait dire, d'égyptologie. Et on peut se demander quel rapport il y a entre Champollion et l'Italie. Comment on va le voir, l'Italie, les Italiens ont joué un rôle absolument capital dans le parcours de Champollion. On peut dire que sans l'Italie, Champollion n'aurait pas été ce qu'il a été et peut-être même n'aurait-il pas réussi à trouver tout ce qu'il a trouvé. En tout cas, ce sera un point important que je développerai dans ce petit exposé, ce sera le premier point. Je vais développer Champollion et l'Italie, si on peut dire. Et puis ensuite, bien sûr, j'essaie d'expliquer ce que c'est que cette question des hiéroglyphes et comment il a été possible de lire une écriture que l'on avait cessé de lire depuis près de 2000 ans. Et de ce fait, comment il était possible de comprendre des textes, des documents nombreux qui avaient été accumulés au fil du temps. Ce sera le cours, la suite disons, de mon propos. Avant d'entrer complètement dans le vif du sujet, je voudrais présenter rapidement le personnage. Vous avez là l'affiche, c'est la couverture du catalogue de l'exposition de Lens. Les auteurs du catalogue ont choisi d'emmener cette couverture avec le portrait célèbre de Champollion qui est dû à Léon Cognier. Léon Cognier, donc un palâtre français du début du XIXe siècle. Mais le problème, c'est que de la vie générale en 1834, de la vie de la famille de Champollion en 1834 et dans les années qui ont suivi, ce portrait n'est pas du tout ressemblant. Et il y a des portraits ressemblants de Champollion, pas beaucoup, il y en a deux. Celui-ci qui le représente en 1823 sur un fond de bibliothèque, pourrait-on dire, et qui est donc conservé au musée Champollion de Vif. Vif, ça se situe près de Grenoble. La famille Champollion était originaire de cette région-là. Et donc, voilà, il faut plutôt se représenter le Champollion savant déchiffreur des hieroglyphes, comme on le voit sur ce tableau. Ou alors, comme on le voit sur ce buste, qui a été réalisé par Antoine Ettex en 1841, c'est-à-dire une dizaine d'années après la mort de Champollion. Mais ce buste était considéré par le frère et le neveu de Champollion comme convenable, ressemblant, pour le Champollion final, si je puis dire, à la fin de sa vie. Il est mort en 1832. Alors donc, voilà ce portrait célèbre, mais critiquable, mais critiqué de Léon Cogné, qui peut nous introduire à cette exposition de Lens, qui sert de sous-bascon, bien sûr, à tout ce que je vais raconter. Alors, cette exposition, elle nous montre, quand on pénètre dans la première salle, elle nous montre ici un livre qui est la description de l'Égypte, publié au début du XIXe siècle, après l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte, qui a lieu en 1798. Cette expédition d'Égypte, c'est absolument centrale, absolument fondamentale pour la compréhension de la civilisation de l'ancienne Égypte et pour le déchiffrement des hiéroglyphes. Vous avez là une autre peinture de Léon Cogné, le même Léon Cogné, donc l'auteur du portrait, qui est une sorte d'évocation de cette expédition d'Égypte. Cette peinture a été fixée sur le plafond de l'une des salles du musée de Louvre, dans la partie égyptienne du musée de Louvre, ce musée égyptien de Louvre qui a été fondé par Champollion, justement, j'en parlerai tout à l'heure. Donc on voit Napoléon Bonaparte ici, sous une sorte de tente, dans une sorte de pénombre, et puis on voit toute une série de participants qui sont, on pourrait dire, émus et bouleversés par ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire l'arrivée, l'émergence, la trouvaille d'une momie, d'un sarcophage que l'on va remonter de son tombeau. On voit des Français, à la fois des soldats et des dessinateurs, des géographes, des savants, et puis des Égyptiens qui, en somme, font renaître de ces cendres la civilisation ancienne de l'Égypte. De cette expédition d'Égypte, il y a beaucoup à dire sur le plan politique, sur le plan militaire, pourquoi Napoléon est-il parti en Égypte ? C'est une question intéressante, mais ce n'est pas la question que je vais développer maintenant. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette expédition d'Égypte a donné lieu à la publication dans les années qui ont suivi, donc entre 1809 et 1830, elle a donné lieu, donc, cette expédition à la publication d'une œuvre immense, la description de l'Égypte. Vous voyez le titre, un recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française. Et donc, c'est une œuvre monumentale. Il y a deux éditions, une première édition entre 1809 et 1829, une deuxième édition entre 1821 et 1830. Et la première édition est tellement monumentale, tellement volumineuse, les livres sont tellement grands qu'il a fallu fabriquer un meuble spécial pour les supporter, pour les abriter, parce que les bibliothèques de l'époque ne pouvaient pas abriter des livres ayant près d'un mètre carré, en fait, lorsqu'on les ouvrait. Donc, les meubles de ce genre, il en subsiste quelques-uns. Celui que vous voyez là est conservé aux archives départementales à Seine-et-Marne, un problème. Et celui qui était exposé à Lens, je n'ai pas pu le photographier, parce que le meuble est entouré de verres avec plein de reflets, évidemment, mais c'est le meuble qui est conservé habituellement dans la bibliothèque du Sénat, à Paris. Alors, voilà, donc cette expédition d'Égypte et cette description d'Égypte ont permis à Champollion d'ouvrir la porte qui l'a menée à la découverte et à la compréhension de l'Égypte ancienne. Donc, cette métaphore de porte ou de serrure que Champollion peut ouvrir, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver plusieurs fois. Une autre métaphore, c'est la voie. La voie de l'héroglyphe, mais la voie véloïde, Champollion a rendu à l'Égypte, à l'Égypte antique, la voie que l'on n'entendait plus depuis deux millénaires. Alors, pour trouver la porte ou la clé ou la serrure qui mène à l'Égypte, eh bien, en fait, il faut passer par l'Italie, il faut passer par Rome. Donc, ce sera mon premier point. Champollion et l'Italie, si l'on veut, l'Égypte et l'Italie, qui cherche l'Égypte, la trouve à Rome. Ou, peut-être, Rome, on la trouve aussi en Égypte. Après tout, il y a des monuments en Égypte, comme les Colosses de même nom, près de Thèbes, qui sont connus depuis toujours, évidemment, et qui, même si on ne lit plus les hiéroglyphes, sont connus tous les voyageurs qui passent dans le secteur. ces Colosses gigantesques, ce sont en fait des statues qui ornaient le tombeau d'un pharaon égyptien, Aménophis III, exactement, qui vivait au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les deux statues monumentales qui avaient été plantées à l'entrée d'un temple, le temple des millions d'années d'Aménophis III, et même à l'époque romaine, par exemple, même si le temple avait disparu depuis longtemps, les Colosses étaient toujours là, et ils étaient réputés, notamment celui-ci, ils étaient réputés pour chanter, pour émettre un son à l'aube au moment du lever du soleil, et donc cela a attiré, évidemment, beaucoup les voyageurs, et en particulier, comme on le voit ici, l'impératrice Sabine, épousé-empereur Adrien, qui est allée visiter les Colosses du même nom, donc Rome vient jusqu'à l'Égypte, en quelque sorte, avec cette inscription qu'une amie de Sabine a fait graver sur le Colosse de droite, en fait, celui qui chante ici, il chantait encore à l'époque d'Adrien, il ne chante plus depuis ses tims sévères. Voilà, donc qui cherche l'Égypte, la trouve à Rome, éventuellement Rome en Égypte, mais surtout Rome en Italie. Voilà, par exemple, une évocation des ruines de Rome, des ruines antiques, le titre que le peintre du XVIIIe siècle a donné, c'est Caprice architecturale, donc ce n'est pas une vue réaliste, avec prédicateurs dans des ruines romaines, mais ces ruines romaines, considérons qu'il s'agit ici d'une pyramide, alors une pyramide peut-être au flanc très aigu, c'est la pyramide de Caius Cestius, c'est-à-dire une pyramide romaine, mais ici on a bien un obélisque, et l'obélisque est tout à fait caractéristique des monuments égyptiens. Le peintre a été tellement attentif à dessiner, à représenter cet obélisque, que les hiéroglyphes sont lisibles, pour ceux qui peuvent les dire, évidemment, les hiéroglyphes sont lisibles et on constate que ce sont les hiéroglyphes que l'on trouve sur l'obélisque qui se trouve sur la Piazza del Popolo à Rome, l'obélisque qu'on appelle l'obélisque Flaminio, qui se trouvait dans le Cercle Maxime, qui a été redécouvert au XVIe siècle, et transporté au bout de la Vierge Flaminia à l'époque du pape Sixtequin, à l'extrême fin du XVIe siècle. Autrement dit, quand on voyage à Rome, à quelque époque que l'on se situe, on a face à soi des monuments égyptiens, et ça c'est un véritable monument égyptien. Ou bien alors, si ce ne sont pas des obélisques, ça peut être des lions. Le dessinateur ici, Paris, vous voyez, à la fin du XVIIIe siècle, a représenté quelques-uns des lions égyptiens qu'il a pu voir à Rome dans la villa du pape Jules, c'est-à-dire la villa de Giulia, dont nous parlerons ultérieurement, et aussi le troisième, donc celui-ci, c'est le lion de Basalte, au pied du Capitole, c'est-à-dire ces deux lions, c'est l'un des deux lions qui se trouvent au pied de ce qu'on appelle la Cordonata du Capitole, c'est-à-dire l'escalier dessiné par Michel-Ange, qui monte jusqu'à la place du Capitole. Les deux lions qui sont là ont été transformés en fontaines, enfin, ce sont des lions égyptiens. Donc, qui veut trouver l'Égypte, le chemin de l'Égypte, eh bien, peut commencer par Rome. Ou par Thivoli, où l'on trouve cette statue, où l'on a trouvé, en 1769, cette statue d'Antinous. Alors Antinous, c'est le favori, le compagnon de l'empereur Adrien, qui meurt tragiquement vers 130 après Jésus-Christ. Et donc, Adrien a fait réaliser de nombreux portraits d'Antinous, qui est devenu une sorte de divinité, en fait, dans l'Empire romain à l'époque. Mais là, nous avons une représentation d'Antinous en pharaon égyptien. Donc, c'est une statue antique qui amène, en quelque sorte, les attributs du pharaon égyptien jusqu'à Rome. Qui cherche l'Égypte peut la trouver à Rome, par conséquent. On le voit bien à travers cette belle statue conservée au Louvre, mais qui vient, en fait, de la Villa Adriana, de Tivoli. À Rome, on peut trouver aussi la collection Borghese. La collection Borghese, vous savez, c'est une collection réunie par cette célèbre famille princière romaine, la famille du pape Paul V, qui règne à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle. C'est le pape dont le nom figure sur la façade de la Basilique Saint-Pierre, celui qui achève les travaux de construction de la Basilique Saint-Pierre. Et le neveu de Paul V, qui s'appelle le cardinal Sipion de Borghese, rassemble une collection d'œuvres d'art antique, pour certaines, mais pas forcément antiques, même plutôt pas antiques, en fait. Une collection d'œuvres d'art qu'il va enrichir durant sa vie. et la famille Borghese va ensuite continuer l'enrichissement de cette collection, notamment au milieu du XVIIIe siècle, le prince Borghese de l'époque qui s'appelle Marc Antonio IV, présente sa collection dans un petit casino qui se trouve dans le parc du Pincio, donc dans la Villa Borghese, aujourd'hui, qui est sans doute un des plus jolis musées de Rome. C'est là qu'il y a la présentation de la collection et il y a une salle égyptienne dans cette Villa Borghese de l'époque. Et cette petite statuette que l'on voit là qui représente toutes nos histoires, donc un pharaon de la XVIIIe dynastie, dont il règne au XVe siècle avant Jésus-Christ, évoque cette collection. Comment se fait-il que cette statuette se trouve à Rome, plutôt qui vient de Rome mais se trouve à Paris, aujourd'hui, au musée du Louvre ? Eh bien, c'est que l'un des princes Borghese, celui de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, le prince qui s'appelle Camille Borghese, épouse la sœur d'Apoléon, Pauline, et les deux beaux-frères, Camille Borghese et Napoléon Bonaparte, trouvent un accord plus ou moins égalitaire entre les deux partenaires, au terme duquel, un accord qui est conclu, un texte qui est signé, le 27 septembre 1807. Ce jour-là, précisément, il y a un traité, en quelque sorte, conclu entre Napoléon et le prince Borghese, Camille Borghese, au terme duquel, la collection Borghese, en grande partie, est transférée à Paris. Elle sera partiellement rapatriée à Rome ensuite, mais une partie des œuvres sont restées à Paris, dont cette statuette, qui a été modifiée au XVIIIe siècle, on s'est déforcés de la restaurer. On peut considérer que toute la partie supérieure, en fait, a été transformée par les sculpteurs du XVIIIe siècle qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ce personnage était agenouillé, pourquoi il était dans cette position étrange. En fait, il faut s'imaginer un pharaon agenouillé devant une statue du dieu et offrant à la statue du dieu des vases. Le sculpteur du XVIIIe siècle n'a pas compris quelle était la signification de cette statue, mais nous, donc il l'a modifié, il lui a donné cet aspect étrange, mais nous, nous pouvons lire les hiéroglyphes qui sont inscrits sur la ceinture du pagne du personnage et il y a donc le nom de toutes nos histoires qui est gravé sur ce pagne. Donc, à Rome, on trouve des œuvres, des monuments, des objets qui viennent d'Égypte qui ont été acheminés jusqu'en Italie à l'initiative des emprunts romains, à l'initiative des papes, à l'initiative des familles princières de Rome, mais la contribution de l'Italie à la découverte et à la compréhension de l'Égypte ne s'arrête pas là. Il faut évoquer la contribution de certains Italiens particulièrement à cette émergence de l'Égypte ancienne et il faut évoquer notamment le cas de Bernardino Drovetti. Alors, Drovetti, c'est un, il est, comme disent les Français, il est pied monté, c'est-à-dire il est originaire du royaume de Sardegne, il est né à Turin et donc, c'est un personnage tout à fait étonnant. C'est du sang d'aventurier. Et quand vous êtes né comme lui en 1716, l'époque est propice, l'époque est favorable, si vous avez l'esprit d'aventure. Drovetti s'engage dans l'armée de Bonaparte en Italie, il va combattre à Maringo, par exemple, en 1800, où il obtiendra le grade de chef d'escadron, de commandant. Il va participer aussi à l'expédition d'Égypte, en fait, avant Maringo. et lorsque le gouvernement français voudra avoir en Égypte disons un consul, eh bien, c'est Drovetti qui va être choisi comme consul de France à Alexandrie. Et donc, Drovetti va parcourir l'Égypte, va rassembler, va collectionner des objets égyptiens, antiques, et va s'efforcer à la fois de les collectionner pour son propre compte, mais aussi de les proposer à qui on veut, aux collectionneurs européens et aux gouvernements européens. Donc, il y a une collection Drovetti, il y aura plusieurs collections Drovetti, d'ailleurs. Dans cette action, dans cette œuvre, il est concurrencé par un consul d'un autre gouvernement, un consul d'Angleterre, donc, en le centre, qui va s'appuyer sur un autre Italien en Égypte, alors là, ce sera un Vénitien, et pas un Piedmonté, c'est Belsonie. Belsonie qui fait comme Drovetti, qui parcourt l'Égypte, qui rassemble des objets, des statues, et qui les vend ensuite aux collectionneurs et aux gouvernements intéressés. Alors, restons sur Drovetti, le Pelsonie ne nous concerne pas ici. Drovetti, donc, rassemble une collection extrêmement importante de 5300 objets qu'il va proposer au gouvernement français en 1816. Et, en 1816, les objets égyptiens ont aussi intérêt, c'est évidemment souvenir de l'expédition d'Égypte, mais on ne comprend pas les hiéroglyphes qui sont inscrits sur ces objets. On n'a pas encore déchiffré des hiéroglyphes. Et Louis XVIII, qui règne en France à ce moment-là, en 1816, 1817, 20, 21, Louis XVIII se fait tirer d'oreille pour acheter la collection de Drovetti. Il ne l'achète pas. Son frère et successeur, Charles X, achètera la deuxième collection de Drovetti, donc, en 1826, mais Louis XVIII n'achète pas cette collection de Drovetti, qui est donc proposée au roi de Sardaigne, donc, Charles Félix, qui va acheter cette collection de Drovetti, et ce sera l'embryon, donc, du musée égyptien de Turin. Donc, au début des années 1820, Champollion est partie prenante à cette affaire. On sait que c'est un spécialiste de l'Égypte ancienne, il n'a pas encore déchiffré, il est en train, il vient de déchiffrer les héros livres, et donc, le roi de Sardaigne fait appel à lui pour étudier les objets qu'il vient d'acheter, pour les classer, pour les organiser, pour organiser la collection, pour organiser le musée, autrement. Et là, on trouve, évidemment, dans cette collection de Drovetti acquise par le royaume de Sardaigne, acquise par le roi qui règne à Turin, Turin, capitale de la Sardaigne, eh bien, on trouve, par exemple, ce papyrus qu'on appelle le canon royal de Turin. Le canon royal de Turin, c'est un papyrus qui donne la liste des pharaons dynastie par dynastie, mais c'est un papyrus en très mauvais état, comme vous voyez. Et ce qui frappe beaucoup Champollion, c'est que le papyrus, quand il était en Égypte à l'époque où Drovetti l'a acheté, l'a obtenu en Égypte, ce papyrus était en bon état, mais quelques années d'attente avant d'être transférée à Turin ont fait que le papyrus est dans l'état que vous voyez là. C'est-à-dire qu'il est en très mauvais état maintenant, voilà à peu près ce qui reste du papyrus dans un inventaire qui est réalisé. La restauration du papyrus est entreprise par Champollion et elle continue encore aujourd'hui. Alors, contribution donc de Drovetti et de la collection Drovetti au travail de Champollion. Contribution du musée de Turin au travail de Champollion. Champollion est en Italie donc dans le royaume de Sardaigne mais aussi en Toscane aussi à Rome disons en 1824-1825 et il adresse à son correspondant donc le duc de Blacas il lui adresse des lettres qui font qu'on peut considérer comme une sorte de présentation de la collection de Drovetti à Turin comme un catalogue au fond le premier catalogue du musée égyptien de Turin. Alors ce duc de Blacas c'est un personnage intéressant aussi c'est un fidèle de Louis XVIII c'est un fidèle de Charles X il finira d'ailleurs par suivre Charles X en exil en 1830 au point qu'il est enterré aujourd'hui dans la même crypte que Charles X à la frontière entre l'Italie et la Slovénie vous savez dans cette bourgade qu'on appelle je vais le dire en allemand parce qu'en fait à l'époque c'était l'Autriche Geritz donc il y a le tombeau chahodiste mais il y a aussi le tombeau du dieu de Blacas donc un des tenants de la restauration on pourrait le croire comme c'est l'idée qu'on se fait souvent des gouvernements de la restauration le croire un peu fermé aux idées modernes or pas du tout c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'Egypte à Champollion c'est l'un des protecteurs on pourrait dire de Champollion et donc Champollion lui écrit à lui Blacas il lui écrit une sorte de rapport une sorte de compte rendu de ce qu'il fait à Turin donc Champollion est l'auteur du premier catalogue du musée égyptien de Turin et qu'est-ce qu'il y a dans cette collection de Rovetti et bien il y a par exemple des pions de jeux un jeu genre jeu de dame ou jeu d'échec si on veut enfin un jeu de damier tout au moins pions en ivoire qui sont donc recouverts d'une inscription en caractère hiéroglyphique alors Champollion en 1824 vient de déchiffrer les hiéroglyphes pendant la date du 27 septembre 1822 tout à l'heure et donc il est capable de lire l'inscription et cette inscription il peut la lire elle est ici écrite en hiéroglyphes et là traduite en français donc il y a quatre pions chaque pion étant doté d'une inscription sous la forme des colonnes qui sont là on voit que le personnage dont il s'agit est présenté de diverses façons le flabellifère à la droite du roi le directeur des chevaux du seigneur du double pays le conducteur de la fête de l'énéade et le grand favori du dieu parfait une série de qualificatifs qui sont attribués à un personnage qu'on connaît selon de Haï Haï est un personnage dont on sait qu'il a été l'un des collaborateurs d'Amenophis IV à Kenathan qu'il a été l'un des collaborateurs de Toutankhamon et il a été le successeur de Toutankhamon il est devenu pharaon donc à la mort de Toutankhamon c'est le personnage qui incarne la fin de la XVIIIe dynastie et la transition vers la XIXe dynastie donc on a peu de documents sur le règne d'Haï on a peu de documents surtout sur la période où Haï n'est pas encore pharaon mais voilà quelques pions de jeu qui portent une inscription évoquant ce personnage intéressant dans la collection de Rovetti il y a 4 pions en ivoire 3 sont à Turin et 1 est à Paris parce qu'il y a une deuxième collection de Rovetti justement celle que Charles X achètera quelques années plus tard alors dans le musée de Turin et dans la collection de Rovetti de 1824 achetée par Turin en 1824 il y a donc cette stèle qui date de la XIXe dynastie du XIIe siècle au début du XIIe siècle avant Jésus-Christ c'est une stèle qui est dédiée par un personnage qui est représenté ici alors on le sait bien sûr parce que c'est écrit sur la stèle le personnage qui est là qui s'appelle Nébré a dédié cette stèle au dieu Konsu le dieu Konsu que l'on voit installé ici la statue divine enfin le dieu est assis sur ce trône et en face de lui il y a une table chargée d'offrandes donc consacrée par Nébré et par le fils de ce personnage Nébré donc je pense que le nom du fils doit être écrit sans doute sur la stèle je ne sais pas si je l'ai noté en tout cas voilà un exemple de stèle consacrée à une divinité non pas par un pharaon mais par un personnage privé on pourrait dire voilà le développement du culte privé par rapport au culte public qui a laissé beaucoup plus de traces en fait dans l'architecture et dans l'ornementation donc Champollion est à Thurin en 1824-1825 pour classer la collection de Rovetti achetée par Charles-Félix de Sardaigne et il en profite aussi pour aller à Florence pour aller à Rome j'en parlerai dans un instant mais d'abord Florence parce que Florence donc le grand-duché de Toscane on est au milieu des années 1820 à Florence et bien le gouvernement du grand-duché de Toscane et le grand-duc donc s'appelle Léopold II vont financer une expédition en Égypte l'expédition donc qui va être confiée à Champollion et à l'archéologue Hippolyto Rossellini cette expédition on l'appelle Franco-Toscane parce que c'est un co-financement entre le gouvernement français et le gouvernement toscan en tout cas c'est cette expédition qui permet à Champollion en 1828 et 1829 de remonter le cours du Nil jusqu'à Boussingbel jusqu'à la deuxième cataracte et puis ensuite de descendre le cours du Nil en s'arrêtant de site archéologique en site archéologique jusqu'à Alexandrie c'est un voyage qui lui prend environ 18 mois et c'est le seul voyage que Champollion a fait en Égypte Champollion a dépoussé le secret des hiéroglyphes sans doute mais il n'est allé qu'une seule fois en Égypte et encore à la fin de sa vie et tout ça grâce au grand-duc de Toscane grâce à Jean-Luc si on veut grâce au grand-duc de Toscane aussi et évidemment qu'est-ce qu'il voit dans ce voyage dans cette expédition sur les berges du Nil et bien il voit un paysage auquel il n'est bien sûr pas du tout habitué il voit une végétation à laquelle il n'est pas du tout habitué et il voit des monuments des monuments donc qui sont en ruine des monuments qui lui paraissent être plus en ruine en 1828 qu'il ne l'était en 1798 à l'époque de l'expédition d'Égypte donc il y a eu une dégradation et ça Champollion se rend compte de cela il voit des monuments qui sont couverts d'inscriptions ironifiques que lui Champollion réussit à lire et réussit à comprendre dans la région de la deuxième cataracte il découvre enfin plutôt il voit le temple d'Abou Simbel qui a été reconnu déjà auparavant c'est pas Champollion qui va découvrir le temple d'Abou Simbel mais il le découvre dans cet état c'est à dire qu'ici on a un dessin réalisé par un artiste en 1826 donc avant l'arrivée de Champollion et on voit que le temple d'Abou Simbel est en grande partie recouvert de sable en grande partie ensablé le vent pousse le sable sur le temple pendant 2000 ans forcément le temple finit par s'ensabler un peu et donc ce qui va se produire à la fin des Indies du Sommet c'est qu'on va commencer à déblayer à désensabler le temple et on peut même pouvoir entrer dans les salles dans le naus du temple et voir les inscriptions voir les peintures voir les fresques et comprendre ce qu'elles signifient comprendre que toutes ces inscriptions toutes ces peintures sont à la gloire du pharaon Ramsès II et tout cela évidemment lui permet à la fois de comprendre qu'il a effectivement découvert le secret des héros parce qu'il comprend ce qui est écrit mais en même temps de comprendre que ce n'est pas simplement une performance intellectuelle mais que c'est vraiment la porte ouverte pour découvrir et pour faire ressusciter une civilisation donc tout cela va donner lieu à un portrait de Champollion en costume égyptien pendant un an et demi Champollion évitue de la sorte tous les témoignages de ceux qui l'ont accompagné le disent visiblement il a trouvé sa patrie en Égypte et donc il rassemble quantité d'informations quantité de dessins quantité d'inscriptions lui et son adjoint enfin son j'hésite à dire collaborateur Rossellini est financé par le moment Toscans et Champollion par le moment français et donc le deuxième chef de cette expédition rassemble quantité d'informations qu'il prenne la décision de publier en rentrant en Europe et il va falloir en effet quelques années pour mettre en forme toutes les découvertes qui ont été faites en Égypte et Rossellini et Champollion conçoivent cette publication comme un complément à la description de l'Égypte qui avait été lancée donc à l'époque de Napoléon complément c'est à dire montrer ce que la description d'Égypte ne montrait pas compléter ce qui avait été oublié et puis montrer aussi ce que sont devenus les monuments après une trentaine d'années voire les transformations le délabrement parfois qui les a gagnés ce qui est intéressant c'est que les documents de l'expédition franco-tosca sont publiés à la fois en français et en italien ce n'est pas tellement original mais ils sont publiés à la fois à Paris et en Italie mais ils ne sont pas publiés au même moment en réalité ce sont les documents publiés en Italie qui sont les premiers à paraître parce que Rossellini estime qu'il faut aller le plus vite possible pour publier ces documents le premier tome est publié en 1832 l'expédition s'achève à la fin d'année 1829 donc quelques années pour publier l'ensemble du côté français c'est beaucoup plus long parce que en 1832 Champollion ne l'aime et donc le travail n'est pas fini il y a une difficulté majeure évidemment que faire des papiers de Champollion c'est le frère de Champollion qui va pendant des années s'efforcer de mettre de l'ordre dans les papiers du découvreur du déchiffreur et qui finira par publier quelques années plus tard les monuments de l'Égypte de la Nubie publiés par le frère de Champollion sont publiés jusqu'en 1844 donc il existe vous l'avez compris de nombreux liens entre Champollion et l'Égypte ça on le savait mais entre Champollion et l'Italie entre Champollion et les Italiens et donc il était assez légitime d'insister sur ces liens donc à travers cette première partie il était légitime d'insister sur ces liens on ne sort pas de l'Italie quand on parle de Champollion et c'est ce que nous avons fait mais c'est ce qu'on fait aussi à Turin puisqu'il y a en ce moment à Turin au musée égyptien une grande exposition Champollion vous voyez le titre Champollion et Turin et donc c'est bien rappelé indiqué souligné insister sur cette dimension italienne de l'oeuvre de Champollion alors je vais laisser maintenant l'Italie on la retrouvera en partie pour montrer que Champollion a été confronté à un grand nombre de difficultés et qu'il a été amené à livrer un certain nombre de combats contre des adversaires ou contre des enfin qu'il s'était forcé de surmonter des difficultés alors dans ces combats pour mener ces combats il a pu s'appuyer sur des protecteurs il y a deux protecteurs importants j'ai parlé du duc de Blacas tout à l'heure mais il y a deux protecteurs plus importants que le duc de Blacas le premier c'est le frère de Champollion celui qui s'appelle Jacques-Joseph Champollion qu'on appelle aussi Champollion-Fijac alors la famille Champollion est originaire du Dauphiné de l'argent de Grenoble mais pour des raisons complexes je vous renvoie aux biographies détaillées pour comprendre tout cela pour des raisons complexes donc cette famille Champollion s'installe à Fijac et c'est là que naît Jean-François Champollion le déchiffreur des hiéroglyphes c'est là que naît aussi Jacques-Joseph le frère Jacques-Joseph est le frère aîné de Champollion il y a une douzaine d'années de plus que Jean-François et il va être on pourrait dire une sorte de presque de père adoptif pour Jean-François son jeune cadet parce que les deux frères sont orphelins rapidement et donc Champollion naît enfin Champollion le déchiffreur ce qu'on peut appeler Champollion le jeune c'est comme ça qu'on le connaît au début du 19ème siècle il naît en 1790 et sa mère meurt quelques temps après donc le frère aîné va avoir pour mission on va se fixer pour mission d'élever son jeune cadet tous les deux sont nés à Fijac mais dès 1798 Jacques-Joseph revient dans la région de Grenoble et pour qu'il ne soit pas confondu avec cette branche de la famille qui est restée à Grenoble les Champollions de Grenoble alors il se fait appeler Champollion Fijac du nom de David Natal on le connaît sous le nom de Champollion Fijac sous le nom de Fijac même éventuellement et le frère cadet le découvreur est compris et présenté au 19ème siècle comme Champollion le jeune alors quelle est l'aide de Champollion Fijac à Champollion le jeune de quelle nature est-elle une aide nourricière c'est lui qui va veiller aux besoins et notamment alimentaires de son jeune frère c'est un point une aide intellectuelle aussi Champollion Fijac c'est un autodidacte mais c'est quelqu'un qui est très curieux très cultivé il a une bibliothèque très riche il s'intéresse à beaucoup de choses quand il est à Grenoble donc après 1798 il va s'intéresser à la vie culturelle on pourrait dire il est très intéressé par l'archéologie en particulier et donc le jeune Champollion va grandir dans cette atmosphère intellectuelle dans la bibliothèque de son frère si on peut dire ça c'est un gros avantage pour lui il y a d'autre part une autre caractéristique de Champollion Fijac c'est que c'est quelqu'un qui va collectionner un certain nombre d'honneurs il va avoir des fonctions importantes à Grenoble il va être doyen de la faculté de lettres par exemple il va être directeur de la bibliothèque et puis à Paris il aura aussi des fonctions importantes ce qui fait que le frère aîné va pouvoir introduire le frère cadet dans un certain nombre de réseaux dans un certain nombre d'institutions en ce sens il va être un protecteur pour le cadet et puis et puis d'autre part je l'ai dit il y a un instant Champollion Fijac c'est aussi celui qui va publier les œuvres de Champollion le jeune Champollion le jeune meurt en 1832 mais le frère aîné meurt en 1867 donc il y aura des années et des années après la mort de Champollion durant lesquelles le frère aîné va veiller au devenir de l'œuvre de son cadet au devenir de sa de sa réputation de son image et on peut dire que sans le frère aîné le frère cadet n'aurait pas été ce qu'il a été donc un protecteur tout à fait émis et comme Champollion Fijac l'a dit à propos de son cadet j'ai été pour lui j'ai été tour à tour son père son être et son élève un autre protecteur très important aussi s'appelle Joseph Fourier Joseph Fourier qu'on voit ici peint par un peintre qui n'est pas un pantartiste mais enfin peint en costume de préfet de l'Isère Fourier est préfet de l'Isère de 1802 à 1814 donc au moment où Champollion je rappelle qu'il est né en 1790 Champollion donc est enfant adolescent et puis ensuite jeune homme à Grenoble donc à jeune Grenoble Joseph Fourier c'est un personnage tout à fait intéressant c'est un c'est l'un des grands savants de l'époque c'est l'un des grands savants de l'époque c'est un spécialiste de mathématiques de physique son oeuvre maîtresse s'appelle la théorie analytique de la chaleur il a publié en 1822 l'année même où Champollion déchiffre les anglifes c'est un savant éminent il aborde des notions qui ne dépassent complètement les compétences mais des notions importantes au point que l'on a donné son nom à ces notions et donc on parle de série de fourniers de transformer de fourniers etc. donc c'est ce personnage-là un savant et en tant que tel il est emmené par Napoléon en Égypte pendant l'expédition d'Égypte Napoléon part avec ses soldats mais il part aussi avec des savants parmi lesquels il y a fourniers et fourniers en Égypte va jouer un relis remplaçant dans la collecte des informations des documents des monuments des inscriptions il est le secrétaire de l'institut d'Égypte au Caire et donc c'est vraiment la cheville ouvrière du travail préparatoire de la description de l'Égypte à rentrer en France Napoléon le nomme préfet de l'Isère en 1802 mais il lui confie aussi la mission de publier la description de l'Égypte précisément M. Fourrier n'est pas le seul mais c'est lui qui va patronner cette publication des multiples volumes de la description de l'Égypte et d'autre part il va aussi rédiger la préface de cette œuvre majeure préface dont Napoléon a voulu qu'elle soit précise et détaillée et donc Fourrier rédige une préface précise et détaillée qui occupe la totalité du premier volume de la description de l'Égypte donc un personnage qui est à la fois un grand savant mais aussi un gestionnaire un organisateur un administrateur quelqu'un qui a des liens très étroits avec l'empereur Napoléon quelqu'un qui d'autre part revient d'Égypte avec des objets égyptiens c'est quelqu'un qui s'intéresse effectivement à l'Égypte qui connaît bien l'Égypte et ça pour Champollion-Fijac et Champollion-Levin ça va être évidemment tout à fait stimulant et tout à fait intéressant je ne sais pas si la vocation d'égyptologue de Champollion est venue du fait qu'il a pu côtoyer Fourrier mais c'est peut-être le cas en tout cas il le côtoie vraiment parce que Fourrier qui a donc la mission de publier la préface de la description d'Égypte a besoin de collaborateurs pour les préfets d'Isère aussi en même temps il y a besoin de collaborateurs pour préparer le travail et parmi ces collaborateurs il y aura Champollion-Fijac et puis par la suite il y aura le jeune frère de Champollion-Fijac et donc Fourrier va être par rapport au jeune Champollion il va être une espèce de mentor une sorte de protecteur à la fois sur le plan de la carrière professionnelle et aussi sur le plan de l'oeuvre de l'oeuvre scientifique sûrement donc on comprend que la première chose que fait Champollion lorsqu'il rentre d'Égypte en 1829 c'est d'aller voir Fourrier Fourrier qui est malade il meurt en 1830 et donc Champollion est à ses côtés lorsqu'il meurt Fourrier meurt dans les bras de Champollion si je résume un petit peu ce qui est sûr en tout cas c'est que lorsque Champollion meurt en 1832 il est enterré au Père Lachaise à côté de Fourrier donc Champollion a des protecteurs essentiels son frère et Fourrier et pour livrer quel genre de combat et bien Champollion les découvertes et les travaux de Champollion se heurtent à l'Église à l'Église catholique pour des raisons qu'on est au début du XIXe siècle pour des raisons qui sont à la fois on pourrait dire idéologiques Champollion a des convictions républicaines et anticléricales clairement et ça évidemment ça va lui occasionner quelques problèmes mais il y a plus important c'est que Champollion travaille sur l'Égypte et l'Égypte a une place importante dans la Bible dans l'Ancien Testament mais aussi dans le Nouveau Testament il y a quantité de scènes de l'Histoire sainte qui se déroulent en Égypte Moïse Joseph la fuite en Égypte la sortie d'Égypte enfin bref plein de choses plein d'épisodes de l'Histoire sainte qui sont aussi des épisodes de l'Histoire égyptienne est-ce que le déchiffrement des hiéroglyphes ne va pas permettre de trouver des documents qui vont venir démentir peut-être la Bible l'Ancien et Nouveau Testament ça c'est le problème qui est posé évidemment par les travaux de Champollion et en effet quand on regarde un petit peu l'évolution du thème de l'Égypte dans les arts et lettres on voit que ce thème de l'Égypte on le voit dans des scènes à sujet religieux voilà par exemple un tableau de Nicolas Poussin qui date du milieu du XVIIe siècle donc Moïse sauver des eaux le panier qui flotte sur le Nil mais Poussin a représenté en arrière-plan un paysage égyptien tel que lui le grand peintre français du XVIIe siècle pouvait imaginer Poussin n'est jamais allé en Égypte enfin il sait qu'en Égypte il y a des pyramides et on voit trois pyramides en arrière-plan il sait qu'en Égypte il y a des obélisques parce qu'il a vu des obélisques à Rome Poussin a vécu à Rome à un bon moment et il y a plusieurs obélisques dans la peinture mais Poussin sait aussi qu'en Égypte il y a un fleuve et là il a représenté une chasse à l'hippopotame sur le Nil donc certes c'est une Égypte de fantaisie mais enfin disons que le travail a été fait correctement le travail a été fait de façon intelligente et sensée si on prend un autre peintre à peu près contemporain Pierre Patel c'est pas une toile d'ailleurs c'est une huile sur cuivre date de 1673 donc là c'est le repos pendant la fuite en Égypte un épisode du Nouveau Testament donc la scène religieuse est ici Patel représente des monuments en ruines alors des monuments en ruines parce que l'interprétation symbolique que l'on peut faire de la fuite en Égypte c'est l'annonce de la fin de l'Empire Romain et donc on représente cela par des monuments en ruines qui n'orientent spécialement égyptiens qu'il s'agisse de monuments construits en Égypte à l'époque de l'Empire Romain et donc de style de style romain mais il n'y en a pas beaucoup en fait ce qu'il y a d'Égyptien dans ce paysage c'est ici une sorte de pyramide à moins que ce soit une sorte d'obélisque et c'est à peu près tout pour le reste on est vraiment dans l'Égypte de fantaisie l'Égypte complètement inventée et cela est vrai aussi peut-être encore plus dans les images d'Épinal dans les images d'Épinal c'est le sens métaphorique de l'image d'Épinal ce sont des sujets précis ce sont des sujets qui sont traités simplement sur le plan graphique sur le plan aussi du texte et donc voilà une image d'Épinal qui date du début du XIXe siècle il y a des images d'Épinal depuis au moins le XVIIe siècle et donc ici c'est l'épisode de Joseph le fils de Jacob expliquant les songes du roi pharaon vous voyez le titre roi pharaon on ne fait pas de distinction entre roi et pharaon et donc c'est un épisode qui est raconté en effet dans la Bible dans la Genèse au livre 41 de la Genèse donc le roi pharaon a fait des rêves des cauchemars et les songes qu'il a faits ces devins ne sont pas capables de les expliquer donc il demande l'explication à Joseph qui explique que les rêves qu'il a faits c'est-à-dire sept vaches grasses dévorées par sept vaches maigres et sept épis de blé donc de gros épis de blé qui sont posés à côté de sept épis secs et bien c'est en fait la préfiguration de sept années de bonnes récoltes suivies de sept années de mauvaises récoltes qui vont ce sont les plaies de l'Egypte qui vont s'abattre sur l'Egypte donc Joseph conseille à pharaon de stocker un cinquième moins sixième des récoltes qui viennent qui vont être réalisées pendant les sept années de vaches grasses pour pouvoir nourrir la population durant les sept années de vaches maigres épisode célèbre de l'Ancien Testament qui est souvent présenté dans les images dans les images d'épinades vous voyez comment à l'époque où Champollion travaille ou va travailler à l'époque on publie la description de l'Egypte vous voyez comment on le représente l'Egypte il n'y a même pas la palle nier dans cette description dans cette représentation parfois les images d'épinades comportent quand même un palmié et puis surtout elles vont évoluer un petit peu dans le courant du 19ème siècle on imprime des images d'épinades au début du 20ème siècle et donc on va voir apparaître des chapiteaux on va voir apparaître des palmiers on va voir apparaître même des pharaons avec la coiffe du pharaon dans les images d'épinades du 19ème siècle mais enfin cela ne va pas changer beaucoup le type de représentation donc problème les découvertes que l'on fait en matière d'égyptologie sont-elles de nature à remettre en cause le texte même de la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament ça c'est un vrai problème il faut que l'on n'a pas de réponse à cette question-là il y a un deuxième problème qui se pose c'est la question de la chronologie l'exégèse des textes bibliques dans l'état où elle est au début du 19ème siècle a établi une espèce de chronologie une sorte de cadre chronologique dans lequel il y a une date précise qui est la date du déluge la date du déluge donc 4000 ans avant le présent on dit 2200 avant Jésus 4000 ans avant le présent au début du 19ème siècle 4200 aujourd'hui donc ça c'est la date qui est établie au terme d'un raisonnement que je n'avais pas résumé mais enfin c'est la date est-ce que les découvertes de Champollion c'est-à-dire la lecture des hieroglyphes sont de nature ou pas à contredire cette chronologie est-il possible est-il acceptable que l'on puisse lire des textes qui prétendent être écrits avant la date supposée du déluge c'est ça le problème alors évidemment c'est un enjeu un enjeu complexe on le voit bien par exemple au moment où un objet égyptien qu'on appelle le Zodiac de Dendera est rapporté à Paris au début des années de 1820 Dendera c'est une localité au nord de Thèbes au bord d'une île où il y a un temple de la déesse Hathor vous avez là la planche de la description de l'Égypte qui montre les ruines du temple de Dendera et dans l'une des salles de ce temple sur le plafond il y a un Zodiac il y a ce bas-relief qui a été fixé bon bas-relief qui est complexe si on essaie d'en interpréter on voit qu'il y a des personnages qui sont à la fois des divinités mais aussi des représentations symboliques des planètes des constellations il y a des inscriptions en caractère hier anglifique et donc tout ça est assez complexe il faut interpréter la signification symbolique du Zodiac et puis d'autre part lire les inscriptions hieroglyphiques c'est ce que fait Champollion donc des chiffreurs d'un hieroglyphe en 1822 et Champollion croit reconnaître dans les inscriptions les noms des empereurs romains Claude et Néron donc milieu du premier siècle après Jésus-Pour en fait aujourd'hui on a compris que Champollion s'est un petit peu trompé sur la dénomination des empereurs les empereurs romains ont un nom en latin là c'est leur nom dans la langue parlée en Égypte écrit avec le système hieroglyphique c'est pas tout à fait les mêmes aujourd'hui on pense que les inscriptions font allusion plutôt au souverain qui règne au milieu du premier siècle avant Jésus-Christ non pas un emploi romain mais la reine Cléopâtre VII la fameuse Cléopâtre la dernière reine d'Égypte donc le Zodiac ayant donc été réalisé au milieu du premier siècle avant Jésus-Christ c'est ce que confirment certaines analyses astronomiques à propos des constellations il paraît qu'il y a une évocation de certaines éclipses du soleil et de la lune donc apparemment le cadre astronomique donne une date au milieu du premier siècle avant Jésus-Christ pour Champollion c'est plutôt au milieu du premier siècle après en tout cas c'est après le dénu donc pas de problème pour la datation lorsque Champollion annonce la datation qu'il a pu lire sur le Zodiac de Dendera évidemment c'est on pourrait dire un coup de tonnerre au fond un coup de tonnerre pour le roi Louis XVIII qui a acheté à prix d'or cette pierre c'est une déception très grande parce que voilà la chronologie de la Bible n'est pas remise en cause et donc on aurait pu penser qu'elle le serait Louis XVIII ayant acheté très cher le Zodiac de Dendera va refuser d'acheter quelques mois après la première collection de Rovetti mais c'est un coup de tonnerre aussi pour l'église qui comprend que les découvertes de Champollion ne sont pas forcément incompatibles avec les conceptions les conceptions donc de l'église chrétienne en général et catholique en particulier en tout cas c'est la conclusion à laquelle arrive le pape Léon XII le pape Léon XII est le pape qui règne dans les années 1820 et c'est ce pape qui va constater que Champollion est en Égypte dans les années 1824-1825 et donc il va le rencontrer il lui donne une audience c'est Champollion qui a raconté ça il lui donne une audience donc le 15 juin 1825 et Champollion est très surpris de voir que le pape s'adresse à lui en français les papes parlent français à certaines époques les papes du XXe siècle parlaient le français on se souvient certainement d'avoir entendu le pape Benoît XVI le pape Léon XII le pape Léon XII parler le français le pape Léon XII ne sait pas s'il parle le français en tout cas Léon XII parlait le français et que dit-il à Champollion et bien qu'il le remercie pour les travaux qu'il a menés travaux que le pape appelle qualifient de beau grand et bon service rendu à la religion ça chiffonne Champollion qui n'avait pas l'impression d'avoir travaillé pour la grandeur de la religion pour le déchiffrement des miraglyphes et donc le pape est tellement content des travaux de Champollion qu'il va lui proposer une récompense il va lui proposer le chapeau de cardinal Champollion cardinal c'est quelque chose d'intéressant vous savez que le chapeau de cardinal c'est une dignité c'est pas du tout un sacrement on est ordonné prêtre on est sacré évêque mais le cardinal là c'est quelque chose qui vient en plus on n'est pas obligé d'être prêtre pour être cardinal ça il arrive que les cardinales soient vrais prêtres et donc Champollion décline l'honneur qui lui est proposé en indiquant que sa femme ne serait pas d'accord avec cette promotion mais en tout cas Léon XII insiste auprès du gouvernement français pour qu'on remette à Champollion la croix de la légion d'honneur comme on dit à l'époque et c'est ainsi et c'est ce qui va être fait donc on voit par là que les relations entre Champollion et l'église sont complexes certes Champollion est anticlérical mais les relations avec certains milieux cléricaux et notamment le peuple et l'anglouse sont bonnes et dès lors qu'on n'insiste pas sur les documents que Champollion va finalement trouver et beaucoup de documents vont être retrouvés par lui en Égypte après tout Ramsès II certes ne règne pas avant le déluge mais enfin il ne règne pas au premier siècle après Jésus-Christ Ramsès II il règne au treizième siècle avant Jésus-Christ et donc beaucoup de monuments égyptiens sont bien plus anciens que 2200 avant Jésus-Christ donc la relation entre Champollion et l'église c'est un combat mais c'est un combat feutré c'est un combat que Champollion ne remporte pas vraiment mais enfin c'est un combat qui se termine sans qu'il y ait véritablement de vainqueur et puis il y a d'autres problèmes plus compliqués et donc on peut essayer de voir qui sont les amis et les ennemis de Champollion Champollion va réussir à obtenir le soutien de beaucoup des grands savants de son époque j'ai parlé de Fourier tout à l'heure Fourier c'est plus qu'un ami c'est vraiment le protecteur de Champollion de grands savants vont soutenir Champollion de gens comme Cuvier par exemple Humboldt ou alors Arago Arago c'est un physicien un astronome c'est un personnage tout à fait tout à fait important c'est un l'étoffe humaine disons d'Arago est très remarquable Alexandre Dumas par exemple a dit d'Arago qu'il est non seulement la science mais encore la conscience non seulement le génie mais encore la probité bel éloge de ce personnage qui est représenté ici en 1832 au moment de la mort de Champollion la carrière d'Arago va durer encore une vingtaine d'années et Arago va participer à la révolution de 1848 il est ministre du gouvernement provisoire de la deuxième république il joue un moment le rôle de chef de l'état en fait pendant quelques semaines et donc c'est un personnage de premier plan dans la science et dans la vie politique de la première moitié du 19ème siècle c'est l'un des amis de Champollion donc j'en ai cité quelques autres et puis il y a les ennemis de Champollion les ennemis de Champollion qui sont-ils vous avez par exemple Edmé-François Jomar Jomar c'est le géographe de l'expédition d'Egypte c'est lui qui lève la carte de l'Egypte c'est lui qui dessinait sur peut-être sur le plafond peint par les lancognés qu'on a vu tout à l'heure en tout cas c'est le géographe de l'expédition d'Egypte et puis au moment de la publication de la description de l'Egypte donc Fourier organise le travail au début puis ensuite il passe la main et c'est Jomar qui est chargé de la publication dans les années disons dans les années 1820 et 1830 c'est-à-dire au moment où Champollion déchiffre les hiéroglyphes et Champollion a énormément de qualité et notamment la qualité de dire la vérité de dire son fait à celui qu'il critique et Champollion estime que les dessins que publie Jomar dans la description de l'Egypte les dessins de l'héroglyphe par exemple ne valent rien il dit c'est de l'eau de boudin ça ne vaut rien ça montre que Jomar ne sait pas à quoi il parle et donc Champollion se fait de Jomar un ennemi un ennemi mortel parce qu'il critique les travaux que celui-ci a mené depuis des décennies il participe à l'expédition d'Egypte en 1798 quand même et donc Jomar va faire tout ce qui est en son pouvoir pour barrer la route à Champollion en concurrence entre les deux savants parce que Jomar est un savant c'est fondateur de la société géographie le joueur important en Egypte aussi après Champollion un autre adversaire de Champollion c'est Sylvestre de Sassy Sylvestre de Sassy est un linguiste un philologue c'est quelqu'un qui parle beaucoup de langues orientales c'est un spécialiste de tout cela il a été le professeur de Champollion pour un certain nombre de langues en particulier le copte et donc Sylvestre de Sassy est très hostile à Champollion vers 1820 se disant que ce jeune blanc bec en quelque sorte est en train de le contester lui le savant dans son domaine de compétences et ça c'est quelque chose qu'il ne supporte pas au plan encore confrontation entre des spécialistes dans leur domaine de spécialité mais Sylvestre de Sassy c'est un personnage qui est suffisamment pour comprendre de quoi il s'agit la grande date pour le déchiffrement de l'héroglyphe c'est le 27 septembre 1822 ce jour-là à l'institut à Paris à l'académie des inscriptions et belles lettres Champollion lit un texte dans lequel il explique le fond de ses travaux et dans lequel il démontre qu'il a découvert le principe de l'écriture hieroglyphique et bien Sylvestre de Sassy est dans la salle il écoute Champollion et il change la vie et donc il était adversaire il devient peut-être pas ami mais enfin il devient un supporteur de Champollion après le 27 septembre 1822 ce n'est pas le cas du tout pour Quatre-mères de Quincy Quatre-mères de Quincy est un personnage très oublié aujourd'hui enfin c'est une notabilité dans les années 1820 et 1830 c'est un spécialiste d'architecture il a écrit le dictionnaire d'architecture de l'encyclopédie méthodique publie à ce moment-là c'est un spécialiste d'architecture égyptienne et évidemment il considère que Champollion vient marcher sur ses plates-bandes en quelque sorte et donc cela ne lui peut pas du tout mais il y a pire c'est qu'entre Quatre-mères et Champollion il y a des divergences politiques Champollion est plutôt républicain quoique il soit le correspondant du duc de Blacas qui est un ami de Louis XVIII et Charles X Champollion est plutôt anticlérical alors que Quatre-mères de Quincy qui a traversé la révolution qui a une longue vie derrière lui qui a quand même beaucoup vécu bien Quatre-mères en est arrivé à l'idée que la monarchie de Louis XVIII ou de Charles X c'est au fond le régime le plus équilibré le meilleur que l'on puisse imaginer pour la France et donc il est très hostile aux idées dangereuses de Champollion Quatre-mères va mettre déployer tous ses efforts pour barrer la route à Champollion tout comme Jomar barrer la route de l'Institut barrer la route de l'Académie des Inscriptions peut-être de l'Ortre Académie française et il va réussir pendant plusieurs années donc Champollion se fait beaucoup d'ennemis et puis il y a il y a également Thomas et Jung Thomas et Jung j'en reparlerai tout à l'heure pour montrer ce que c'est exactement les travaux de Thomas et Jung mais Thomas et Jung c'est un ami d'Arago c'est un savant anglais c'est un ami d'Arago et donc Arago l'invite le 27 septembre 1822 à venir écouter Champollion à l'Institut et tout comme pour Sylvestre de Cess Thomas et Jung qui était plutôt hostile à Champollion en arrivant en ressort de cette séance non pas conquis mais enfin les préventions qu'il pouvait avoir contre Champollion sont levées par le fait qu'il écoute Champollion expliquer qu'il a déchiffré l'aéronomie Alors déchiffré l'aéronomie qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est tout d'abord travail et la caractéristique essentielle de Champollion ce qui était la clé du succès c'est sa puissance de travail c'est son son affarnement à travailler toute sa vie une vie assez courte il meurt en 1832 donc à l'âge de 42 ans et il publie enfin il lit la lettre à monsieur d'Acier en 1822 à l'âge de 32 ans une vie de travail à partir de l'adolescence ces biographes racontent que quand il était enfant il était plutôt dissipé il était plutôt un enchalant plutôt paresseux donc il ne faut pas désespérer les enfants et donc ensuite il se convertit au travail sous l'influence de son frère bien sûr sous l'influence de son frère qui lui donne qui lui fait donner une excellente formation alors évidemment il apprend le latin le grec bien sûr comme tous ceux qui font des études à l'époque mais il apprend aussi l'hébreu il apprend l'arabe il apprend le copte et puis d'autres langues orientales il apprend le copte par exemple à partir de 1805 il a 15 ans il a déjà appris l'arabe, l'hébreu le grec, le latin le frère de Champollion fait donner à son cadet une très bonne formation aussi en dessin Champollion suit les cours de ce peintre Louis-Joseph G qui est à Grenoble qui enseigne le dessin à Grenoble il a enseigné le dessin à Stendhal par exemple et donc à Champollion et c'est tout à fait déterminant pour Champollion parce que suivant les cours de ce peintre qui n'est peut-être pas un peintre génial mais enfin un bon professeur de dessin en tout cas Champollion va acquérir un véritable talent d'observation pour être peintre il faut observer mais pour être déchiffreur des hiéroglyphes il faut observer aussi parce que les hiéroglyphes ce sont des dessins et les dessins tels qu'on les représente ont une signification tout à fait précise donc la formation initiale de Champollion est excellente en matière classique en matière de dessin Champollion s'intéresse aussi à la botanique il s'intéresse à plein de choses mais il travaille surtout les langues et les langues orientales il travaille par exemple le copte alors le texte en copte est indiqué ici le copte c'est une langue dont depuis déjà des siècles on se demande si ce n'est pas en fait la fille l'héritière de la langue parlée dans l'Egypte pharaonique la langue parlée dans l'Egypte pharaonique qui a évolué bien sûr au fil du temps vous avez 5 000 ans d'histoire forcément les choses évoluent mais cette langue issue de la langue de l'Egypte pharaonique c'est la langue copte elle a été écrite dans la dernière écriture de l'Egypte pharaonique l'écriture démontique et puis elle est écrite au Moyen-Âge dans une écriture qui est dérivée de l'alphabet grec c'est ce que l'on voit c'est ce que l'on voit ici donc un texte en copte écriture copte langue copte et la traduction ici en arabe dans un document dans un manuscrit qu'on appelle une scala scala c'est-à-dire échelle en latin parce qu'on a l'impression en voyant les pages qu'il y a des échelles avec les barons c'est le terme que l'on emploie pour désigner ces manuscrits copte arabe et Champollion est un praticien de ces manuscrits copte arabe il a appris l'arabe il a appris le copte et donc il peut ainsi se perfectionner aisément et il peut étudier non pas simplement la langue et l'écriture mais étudier les textes coptes étudier la littérature copte il prend des notes sur la littérature copte dont les manuscrits sont conservés à la bibliothèque nationale et là on retrouve Thomas Jung on retrouve Thomas Jung ce savant anglais dont j'ai parlé tout à l'heure donc on retrouve Thomas Jung qui est un personnage assez singulier comme Champollion c'est un un être intelligent et doué dans beaucoup de domaines il apprend plein de langues lui aussi mais contrairement à Champollion Thomas Jung va s'intéresser de façon vraiment importante à des domaines très différents il s'intéresse à l'Égypte ancienne à l'Égyptologie à l'écriture égyptienne à l'écriture démotique en particulier mais il s'intéresse aussi à la physique il s'intéresse aux mathématiques il est médecin et sa réputation en tant que médecin est réelle au début du 19ème siècle donc il a toute une gamme de talents tout à fait important et c'est ce qui contraste à Champollion Champollion est très versé dans les langues orientales mais pas forcément dans la médecine par ailleurs Thomas Jung par rapport à Champollion c'est quelqu'un qui est intéressé par les écritures par le fait de déchiffrer des écritures mais il n'est pas très intéressé par la civilisation de l'Égypte ancienne et voilà par exemple ce qu'il dit à ce propos quelques rares détails historiques voilà le maximum de ce que l'on peut espérer raisonnablement obtenir l'énorme proportion des monuments quel qu'en soit le type est exclusivement concerné par les rituels religieux et superstitieux à l'égard des divinités ridicules et des héros idolâtres du pays de sorte que l'on ne peut avoir que de faibles espoirs de découvrir un phénomène astrologique dûment enregistré parmi tous ces monuments d'une nation aussi insensée et futile ce qui veut dire que l'idée fondamentale de Jung est qu'il y a une hiérarchie dans les civilisations et qu'au sommet de cette hiérarchie il y a la civilisation grève et la civilisation romaine et que donc la civilisation égyptienne est forcément à un niveau inférieur et dans son esprit même très inférieur donc déchiffrer l'écriture c'est intéressant mais connaître la civilisation ça ne l'est pas c'est exactement le contraire pour Champollion déchiffrer l'écriture c'est bien sûr intéressant mais parce que cela donne accès parce que cela peut donner accès à la compréhension de la civilisation à l'intérêt que l'on va porter pour cette civilisation antique ou contemporaine l'Égypte contemporaine que Champollion visite une seule fois et que Thomas Jung ne visite pas alors Thomas Jung a travaillé quand même sur les écritures égyptiennes et notamment sur l'écriture démotique l'une des trois écritures de l'Égypte ancienne et il a montré que l'écriture démotique comporte des signes à la fois phonologiques et idéographique et donc il a avancé dans le domaine du déchiffrement de l'écriture d'une des écritures égyptiennes Thomas Jung est anglais et donc la réputation de Thomas Jung au XIXe siècle est absolument considérable absolument essentielle c'est cet anglais qui a déchiffré l'éroglyphe et voilà qu'un français le concurrence prétend l'avoir coiffé sur le poteau vous avez cela encore aujourd'hui même encore aujourd'hui en Angleterre par exemple j'évoquais l'exposition de Turin tout à l'heure il y a aujourd'hui à Londres depuis quelques jours une exposition consacrée au déchiffrement des hiéroglyphes à Turin on dit Champollion et Turin à Londres on dit les hiéroglyphes alors bien sûr quand on regarde de près cette exposition on parle de Champollion quand même bien entendu mais voilà il y a cette idée là il y a aussi la pierre de Rosette la pierre de Rosette qui a été découverte par les Français en Égypte qui a été prise comme prise de guerre par les Anglais en Égypte sur les Français transportée à Londres et qui n'est pas venue à l'exposition de Lens alors on dira c'est normal puisqu'elle est restée à Londres pour l'exposition de Londres je ne suis même pas sûr que le musée de Louvre-Lens ait demandé au British Museum le prêt de la pierre de Rosette parce qu'en fait la pierre de Rosette n'a pas servi à l'anchon voilà ce qu'est la pierre de Rosette c'est un fragment d'une stèle datant donc du 3ème siècle avant Jésus-Christ l'époque du pharaon Ptolémée V et c'est un fragment d'une stèle qui comporte trois textes trois fois le même texte mais dans trois écritures différentes et c'est le texte lui-même qui le dit il y a un paragraphe c'est la dernière ligne du texte qui dit qu'on inscrive ce décret sur une stèle de pierre dure en écriture sacrée donc ce que nous appelons nos lires aux livres en écriture documentaire ce que nous appelons démotique et en écriture grecque et qu'on la fasse dresser dans les temples de premier ordre les temples de deuxième ordre les temples de troisième ordre à proximité de la statue de pharaon vivant éternellement donc ceci est la dernière phrase du texte en hieroglyphe la dernière phrase du texte en démotique et la dernière phrase du texte en grec donc on sait en lisant le texte grec qu'on lit parfaitement même s'il est partiellement endommagé on sait que le texte a été écrit trois fois le même texte dans trois écritures différentes et ça a bien sûr beaucoup aidé à comprendre l'écriture démotique puisque le texte en démotique est un petit peu endommagé mais pas beaucoup bien sûr le texte en hieroglyphe est très endommagé donc ce n'est pas la pierre de Rosette qui a pu servir vraiment à déchiffrer les hieroglyphes aussi bien à ton pensée longtemps que Champollion simplement ne l'avait jamais vue Champollion donc ne l'a peut-être jamais vue puisqu'il ne l'a pas vue quand elle était en Égypte cette pierre donc vers 1799 1800 il ne l'a pas vue quand elle est à Londres depuis 1800-1801 et donc longtemps on a pensé qu'il ne l'avait pas vue maintenant on pense à partir de la correspondance de Champollion qui est peut-être allée à Londres en 1824 ce n'est pas sûr mais de toute façon il avait travaillé sur des ce qu'on appelle des estampages c'est-à-dire le relevé très exact du texte gravé par un papier préparé vous savez qu'on va coller sur la pierre pour pouvoir avoir une copie exacte de ce qui est gravé avant l'invention de l'invention de quoi que ce soit d'autre donc un estampage de la pierre de Rosette oui Champollion en a utilisé un lorsqu'il a commencé à travailler c'était un estampage qu'il avait dans son entourage ensuite on sait que Champollion Fijac en avait un aussi et donc la pierre de Rosette Champollion l'a utilisé mais ce n'est pas l'élément fondamental qu'il n'a pu l'utiliser pour déchiffrer les hironglifes certainement alors déchiffrer les hironglifes de quoi s'agit-il on ne peut pas donner un cours de hironglifes on serait bien incapable mais enfin quand même quelques principes de l'écriture hironglifique peuvent être soulignées tout en se rappelant l'observation que Champollion a faite lui-même et il le dit c'est un système complexe une écriture tout à la fois figurative symbolique phonétique dans un même texte dans une même phrase je dirais presque dans un même mot donc quelques principes généraux pour comprendre le fonctionnement de ce qui se dit dans la langue égyptienne les paroles divines les paroles divines ça se dit en égyptien ancien ça peut se dire aussi en grec hironglifes ça a à peu près le sens et c'est de cela c'est de cela dont il s'agit alors premier principe très bien illustré par cette célèbre statue de l'ancien empire le scribe on dit scribe accroupi nous tu es plutôt assis en tailleur donc c'est une métaphore du pouvoir que nous avons là le scribe n'est pas en train d'écrire le scribe nous fait comprendre qu'il pourrait écrire s'il le voulait mais il n'écrit pas il maîtrise il connait le secret des miroblifs ce qui est un instrument de pouvoir enfin si on voulait écrire et bien on aurait un rouleau de papyrus dans la main gauche que l'on déroule de la main gauche et on écrit de la main droite sur le rouleau alors ils sont le cas des gauchers à part mais on écrit de la main droite sur le rouleau en allant donc de droite à gauche le principe d'écriture c'est que on écrit de droite à gauche et que donc on lit de droite à gauche en général il y a des exceptions à toutes les règles bien entendu mais en général on écrit de droite à gauche deuxième principe d'écriture donc on écrit de droite à gauche mais on lit de droite à gauche et plus exactement on lit en allant en allant dans le sens en allant affronter le regard des petits personnages animés soit les animaux soit les êtres humains donc le texte est lié en fait au personnage il faut lire le texte dans le sens du regard les personnages regardent vers le début du texte pour être précis c'est ce qu'il faut lire les personnages regardent vers le début du texte et donc il faut lire dans ce sens-là dans le sens qui nous est indiqué par le regard des personnages on écrit donc de droite à gauche et on lit de droite à gauche en général à moins que les personnages ne nous disent de faire le contraire et on peut aussi écrire de haut en bas c'est ce qu'on fait aussi sur cette scène ici on a le nom du dédicataire qui est écrit d'autant autre principe de fonctionnement de l'écriture hieroglyphique donc on lit de droite à gauche mais ici j'ai reproduit les hieroglyphes dans notre sens normal de lecture pour comprendre le texte qui est inscrit sur cette scène de boulangerie on voit le personnage qui est là en train de préparer la pâte dans un récipient qui est posé sur une table et donc c'est le moment où l'on prépare la pâte où l'on assaisonne le pain c'est ce que nous dit l'inscription vous avez sept signes qui nous donnent en réalité sept sons ce premier signe qui transcrit le son s d'écriture égyptienne écrit les consonnes et n'écrit pas les voyages c'est une écriture de consomment donc le son se le son ch le son ne le son te c'est chenet on peut dire comme ça on pourrait dire sachana si on ajoute d'autres voies net ce qui revient à dire que on est capable de lire les hieroglyphes depuis Champollion mais qu'on ne peut pas parler si l'on avait devant nous un égyptien de l'antiquité et qu'on lui parlait il ne se comprendrait pas on ne peut pas parler parce qu'on ne sait pas comment on parle la langue copte est héritée de la langue égyptienne de l'antiquité mais elle a évolué pendant 2000 ans pendant 3000 ans donc les signes noritaines ne sont plus les mêmes et puis même chose ici pour les trois autres signes le son donc ch qu'on trouve ici le son a le son te qu'on trouve ici également donc c'est chenet ch ce qui veut dire assaisonnement du pain donc on voit à travers cette inscription à travers cette petite scène qu'il y a des signes hieroglyphiques qui transcrivent des sons qui sont des signes phonétiques en quelque sorte qui transcrivent des sons exactement comme nos signes alphabétiques transcrivent des sons nous nous sommes habitués à utiliser une écriture qui n'est pas consomantique donc nous avons des signes qui transcrivent les voyelles mais il y a des écritures dans notre univers qui sont consomantiques on est l'arame par exemple une écriture consomantique on ne note pas les voyelles ou l'hébreu moderne c'est aussi une écriture consomantique donc il y a 27 ou 28 signes en hieroglyphes qui transcrivent des sons et qui suffiraient à écrire la langue égyptienne si les scribes de l'antiquité l'avaient voulu ils auraient pu écrire les textes qu'ils voulaient écrire qu'ils devaient écrire en utilisant ces signes phonétiques et pas les signes idéographiques qui par ailleurs sont extrêmement nombreux mais ils ne l'ont pas fait ils ont conservé le secret des hieroglyphes ils ont conservé le secret des paroles divines dont ils connaissaient la magie dont ils connaissaient le secret et dont ils prétendaient bien que ce secret ne soit pas divisé auprès de ceux qui n'étaient pas aptes à le connaître à le comprendre donc l'écriture hieroglyphes est une écriture complexe mais une écriture qui aurait pu être plus simple si les scribes l'avaient voulu mais ils ne l'ont pas voulu alors il y a des signes qui ne sont pas des signes phonétiques il y a des signes idéographiques comme par exemple ce que l'on voit ici et alors que voit-on donc on voit ici ce qu'on appelle la cartouche la cartouche c'est une forme de rectangle arrondi qui contient le nom du roi et souvent il y a plusieurs cartouches parce que le roi a plusieurs noms un nom de naissance et un recouronnement au minimum et puis vous avez ici ce symbole donc en forme de panier qui est répété deux fois et même trois fois la pierre est cassée il faut imaginer un troisième symbole sur la gauche sur ce sur ce symbole vous avez une étoile vous avez un oiseau un vanneau qui est assez particulier puisqu'il a une aile droite et un bras gauche et donc cet oiseau est répété deux fois et en fait trois fois puisque la pierre est cassée alors l'étoile est un signe qui ne transcrit pas un son comme ce qu'on vient de voir et comme nos signes alphabétiques à nous mais c'est un signe qui transcrit trois sons trois sons qui sont les sons de, we et a d'oua en un seul signe vous avez un autre signe trilitaire comme disent les spécialistes qui est le pour un seul signe qui transcrit les sons ne, f, re donc nefer nefer que vous trouvez dans nefer titi la belle et venu nefer ça veut dire beau et bien un seul signe pour écrire ces trois sons ici un seul signe pour écrire d'oua donc les trois sons de, we, a avec une étoile et puis les vanneaux donc les oiseaux c'est-à-dire réclipses en égyptien là c'est un c'est un idéogramme ce n'est pas un signe phonétique c'est un idéogramme qui transmet une idée donc l'idée de les hommes qui vivent en égypte les égyptiens l'humanité égyptienne et vous avez donc la corbeille dont je parlais tout à l'heure c'est un signe bilitaire ce sont les nœuds qui sont associés dans ce signe unique ce qui signifie la totalité tous donc si on transcrit tout ça et bien on a l'humanité égyptienne les hommes qui doit qui signifie donc révérait adorer les hommes adorent tous les hommes adorent et adorent qui ? le souverain c'est-à-dire le roi le roi donc ousser matre c'est-à-dire le roi 16 tous les hommes tous ces sujets adorent le roi 16 donc le système hieroglyphique est à la fois phonétique et idéographique il peut y avoir des rébus même c'est ce qu'on vient de voir ici qui sont dessinés par les scrims un système très souple très complexe mais très souple c'est le secret des paroles divines et ce secret des paroles divines on le voit manifesté exprimé sur cette stèle qui est plus ancienne que ce que l'on vient de voir elle date donc de la 11ème dynastie au début du 3ème millénaire à la fin du 3ème millénaire et donc c'est là qu'on trouve cette formule je connais le secret des paroles divines qui est inscrite ici c'est donc une stèle qui a été établie qui a été vouée qui a été consacrée par un artisan donc Irti Sénicaire un artisan qui est sculpteur qui est scribe qui est chef des artisans et qui indique dans le texte qui a été inscrit sur cette stèle qui indique donc ce qu'il est je viens de le dire et ce qu'il entend que l'on fasse à son propos il entend qu'on lui consacre qu'on lui voue un culte donc pour reconnaître ses mérites après sa mort vous voyez que ici on a représenté les fils de ce personnage et les pieds de ces fils sont en quelque sorte bûchés on pourrait dire dans le calcaire de façon à ce que les fils du personnage les fils du dédicataire ne puissent pas s'échapper ne puissent pas se dérober à leur devoir au devoir que leur père a pu soin d'inscrire sur cette stèle les hiéroglyphes ont une sorte de valeur intrinsèque il y a un côté magique dans les hiéroglyphes c'est-à-dire que les graveurs savent bien qu'ils ne représentent pas simplement un signe idéographique ou un signe phonologique ils ne transcrivent pas seulement un son il y a aussi une réalité il y a aussi un pouvoir il y a aussi un danger le serpent c'est un animal venimeux et donc si on représente un serpent le serpent est utilisé dans le système hiéroglyphique si on représente un serpent alors il peut dans les textes funéraires alors il peut être menaçant pour celui qui écrit ou pour celui qui lit et il faudra trouver un moyen de neutraliser le danger incarné par ces signes hiéroglyphiques donc le système hiéroglyphique est un système complexe un système souple un système où le dessin joue un rôle tout à fait important mais ce n'est pas la seule écriture utilisée dans l'Egypte ancienne il y a une autre écriture qui est utilisée qu'on appelle l'écriture hiératique l'écriture hiéroglyphique sont les paroles divines l'écriture hiératique ce serait plutôt le système utilisé par les prêtres donc l'écriture hiératique on va la trouver plutôt sur des papyrus que sur des temples quoi qu'on puisse trouver aussi des hiéroglyphes sur des papyrus mais peu de hiératique sur les temples c'est une écriture qui est dérivée de des hiéroglyphes c'est une écriture qui est comprise plus ou moins et c'est une écriture qui permet d'établir on pourrait dire des documents plus simples que les grandes inscriptions à la gloire du roi ou que les grandes inscriptions vouées aux divinités des textes en plus administratifs pourrait-on dire par exemple les textes que nous avons là sur ce fragment de papyrus qui date de l'époque du pharaon toutes nos histoires donc le milieu du 15e siècle avant Jésus-Christ comme vous voyez le papyrus n'est pas en très bon état donc les textes sont fragmentaires mais quand même au début on nous raconte une histoire de meurtre on nous dit voilà un tel en réconse Chejouna m'a dit que Ousserat a été assassiné donc un meurtre et le texte précise que cette révélation a été faite tandis que je le frappais pour lui faire avouer ce qu'il avait dans le ventre alors on aimerait bien savoir qui est la victime qui a fait le coup en quelque sorte ça on ne le sait pas mais il y a ce genre de choses qu'on ne prendrait pas la peine d'écrire sur le mur d'un temple évidemment mais qu'on peut écrire sur un papyrus à la fin du texte on nous rapporte une affaire relative à des enfants et au mauvais traitement qu'ils subissent le texte dit j'ai placé l'un des enfants sous sa responsabilité il l'a frappé et il est mort donc pourquoi on ne sait pas mais il y a ce genre de détails ce genre de précisions qui est tout à fait intéressante évidemment pour l'étude de la société égyptienne ce ne sont pas les paroles divines que l'on va écrire sur les murs des temps mais c'est une écriture qui permet quand même de transcrire la langue égyptienne qui permet aussi de transmettre des documents pris sur le vif l'écriture hieradophique l'écriture hieradophique il y a une troisième écriture qui est l'écriture démotique alors l'écriture démotique est utilisée à la fin de la période pharaonique à l'époque des pharaons grecs et puis encore un petit peu au début de notre ère mais elle est remplacée lorsqu'elle transcrit la langue copte lorsque la langue égyptienne a évolué au point d'être la langue copte cette écriture démotique va être remplacée par l'alphabet copte dérivé de l'alphabet grec en tout cas ici on a affaire à des petits papyrus vous voyez qui datent de l'époque romaine en fait premier au troisième siècle après Jésus-Christ et que voit-on on voit la représentation du dieu Osiris sur ce papyrus et puis un texte en démotique qui nous dit le texte qui est à peu près complet ici contrairement au suivant qui nous dit que son âme vive pour toujours qu'elle se rajeunisse à jamais si bien que son âme serve Osiris qu'il soit parmi les favoris d'Osiris qu'il prenne de l'eau sur la table d'offrande à la suite d'Osiris et dans le lac à la suite d'Omnefer les années de sa vie qu'il a faites sur la terre 23 pour l'éternité là ce que nous dit ce petit texte qui est ici et qui se réfère donc à un défunt c'est une sorte de billet en quelque sorte pour l'au-delà de ticket pour l'au-delà qui est inscrit ici et le deuxième papyrus comporte aussi un dessin qui nous montre le dieu Osiris qui nous montre ici le défunt amené par le dieu Anubis en présence d'une divinité qui est probablement la déesse Isis Hathor qui est donc qui préside à la Seine aussi donc le papyrus est beaucoup moins en beaucoup moins bon état que le précédent donc on ne connaît pas le nom du défunt mais ce que l'on retrouve c'est les mêmes formules que l'on trouvait dans le premier papyrus c'est-à-dire que son âme vive pour toujours qu'elle se rajeunisse à jamais à savoir donc un tel fils de Poulia dont la mère a pour nom Tha et Tat de sorte qu'il prenne de l'eau à la suite d'Osiris et que son âme serve Osiris pour l'éternité donc un texte très comparable très comparable au premier c'est ce genre de papyrus il y en a quelques dizaines c'est l'aboutissement des textes funéraires le livre des morts qu'on trouvait à l'intérieur des tombes royales en deuxième millénaire ce livre des morts est plus utilisé à cette époque-là donc le troisième siècle après Jésus-Christ mais il y a encore des textes que l'on utilise dans la vie dans l'au-delà pour aller rencontrer le dieu Osiris alors une dernière caractéristique de l'écriture égyptienne donc il y a plusieurs écritures l'écriture hiéroglyphique c'est la plus spectaculaire c'est la plus complexe aussi mais il y en a deux ans d'autres qui ne sont pas utilisés en même temps le hiératique est utilisé en même temps que les hiéroglyphes mais le démotique est utilisé en fin de période à une époque où on écrit plus ou on cesse d'écrire où on écrit de moins en moins et on finit par cesser d'écrire les hiéroglyphes donc plusieurs écritures et ces écritures on peut éventuellement les associer dans un même texte ici vous avez une stèle qui nous raconte qui fait l'éloge de la famille du personnage qui est là le personnage qui est là c'est le dédicataire Pénicète Pénicète qui évoque ses ancêtres là il y en a une vingtaine des ancêtres donc qui le brecèdent évidemment comme ici il y a des ancêtres et on trouve au-dessus de ses ancêtres on ne se voit pas très bien sur la photo mais une inscription en caractère en caractère démotique il y a ici également une inscription en caractère démotique donc une inscription démotique avec une inscription en lyroglyphe les écritures peuvent s'associer et tout cela constitue évidemment un ensemble assez complexe Champollion déchiffre les lyroglyphes et le dit le 27 septembre 1822 oui Champollion annonce qu'il a commencé à déchiffrer les lyroglyphes il va falloir des dizaines d'années pour arriver à maîtriser complètement le système encore aujourd'hui les textes en lyratique par exemple ne sont pas toujours aisés à comprendre même quand le papyrus est en bon état les textes ne sont pas forcément aisés à comprendre parce que l'écriture est difficile l'écriture est complexe alors Champollion donc ses publications voilà un personnage qui est né en 1790 qui meurt en 1732 donc il vit 42 ans c'est une vie relativement brève et qu'est-il publié ? et bien le document fondamental c'est donc la lettre à monsieur Dacier 27 septembre 1822 lettre qui est adressée au secrétaire de l'académie des inscriptions et belles lettres cette lettre Champollion la lit en séance publique le 27 septembre 1822 et on peut considérer que c'est la date à laquelle il y a la publication la communication que le système des héranglyphes commence à être compris ensuite il y a la grammaire égyptienne que Champollion a travaillé mais qui lorsqu'il meurt en 1832 n'est pas terminé et c'est donc Champollion-Fijac qui va veiller à la mise au point du manuscrit et puis à la publication de la grammaire égyptienne sans Champollion-Fijac pas de grammaire égyptienne et puis il y a le dictionnaire égyptien qui lorsque Champollion meurt en 1832 n'est pas terminé donc même chose c'est Champollion-Fijac qui va veiller à la mise au net et à la publication du dictionnaire de son frère cadet sans lui évidemment pas de dictionnaire égyptien et même chose je l'ai dit tout à l'heure pour les monuments de l'Egypte et de la Nubie vous avez là donc la page de titre de l'ouvrage et puis j'ai mis un des dessins que l'on trouve dans cet ouvrage c'est un dessin une fresque relevée dans le temple d'Abou-Sinbel où on voit le roi Ramsès II chassant ou combattant les ennemis et un texte hieroglyphique que Champollion lorsqu'il pénètre dans le temple d'Abou-Sinbel Champollion n'a pas de peine à lire ce texte et c'est donc pour lui une sorte de démonstration de preuve qu'il a bien compris le système des hieroglyphiques alors quelles sont les conséquences de tout cela ? quelles sont les conséquences de ce déchiffrement des hieroglyphes et de cette vie de travail c'est-à-dire Champollion ouvre la porte ouvre la serrure qui donne accès à l'Égypte antique et concrètement qu'est-ce que ça signifie ? c'est la résurrection de l'Égypte antique au moins c'est-à-dire que l'époque à laquelle est attaché le nom de Champollion le début du XIXe siècle c'est une époque où l'on se tourne vers les monuments de l'Égypte antique c'est une époque où l'on rassemble ces monuments c'est une époque où l'on transporte une partie des objets de l'Égypte jusqu'en Europe et il y a évidemment l'action de Droveti dont on a parlé tout à l'heure une autre représentation de Droveti Droveti première collection de Droveti que Louis XVIII n'achète pas et qui va donc à Turin et puis deuxième collection de Droveti que Charles X le successeur de XVIII achète et qui se trouve ainsi au Louvre donc le corpus des documents augmente progressivement dans le courant du XIXe siècle à l'époque de Champollion et les choses vont continuer bien sûr ensuite tout cela va permettre à partir de 1827 d'établir un musée égyptien qui est donc fondé par le roi Charles X ce musée va s'appeler d'abord Musée Charles X quatre salles du Palais du Louvre qui sont consacrées à ce musée égyptien et Champollion est tout naturellement choisi pour être l'organisateur du musée et pour être le premier directeur du musée pour être l'auteur du premier catalogue du musée égyptien du Louvre vous avez là un dessin qui montre ces salles dans l'état où on les trouve en 1863 dans le guide Johan le guide Johan c'est l'ancêtre des guides bleus et donc ils sont très appréciés au XIXe siècle c'est ce qu'on fait de mieux en matière de guide en Europe à l'époque et on trouve des gravures qui nous montrent quelques-unes de ces salles égyptiennes établies par Champollion Champollion à veiller au choix des œuvres à veiller au classement de ces œuvres c'est-à-dire il faut présenter la civilisation égyptienne dans ses grandes dimensions sous un angle thématique on pourrait dire mais il faut aussi montrer la chronologie très longue de l'histoire de l'Égypte il y a donc un double classement un classement thématique et un classement chronologique c'est Johan qui a élaboré ce classement-là qui est encore aujourd'hui celui du musée égyptien du Louvre et puis et donc dans cette deuxième collection brevetie qui constitue le noyau du musée égyptien du Louvre première collection brevetie c'est le noyau du musée égyptien de Turin que voit-on dans cette deuxième collection brevetie et bien on voit ce dessin que j'ai choisi comme ouverture c'est un ce qu'on appelle un morceau de calcaire qui a été utilisé par les apprentis dessinateurs les apprentis dessinateurs qui ont dessiné donc le profil du roi Ramsès VI et qui ont qui se sont entraînés à représenter ce profil et puis le maître est passé derrière et a rectifié le dessin le dessin a été réalisé en rouge et le maître est venu corriger en noir sur les dessins de l'égypte antique et donc voilà ce profil du roi Ramsès VI sur cet morceau calcaire cet ostracone comme on y en avait donc du du XIIe siècle avant Jésus-Christ et à l'arrière il y a quelques-uns entre là qui ont été dessinés aussi ceci donc se trouve au musée du Louvre c'est un héritage de la deuxième collection donc les travaux de Champollion permettent évidemment de développer d'augmenter d'accroître l'intérêt porté à l'égypte ancienne et cet intérêt est déjà lui-même très ancien puisqu'il y a eu la description de l'égypte il y avait eu auparavant tous ces dessins des artistes du XVIIIe du XVIIe siècle qui représentaient des pyramides qui représentaient des obédistes donc il y a un intérêt pour l'égypte depuis longtemps mais avec Champollion évidemment cet intérêt est renforcé considérablement il y a un intérêt aussi porté à l'égypte contemporaine l'égypte contemporaine qui est l'égypte dans laquelle voyage Champollion en 1828 et 1829 c'est une égypte dans laquelle il voyage et dans laquelle il écrit des lettres qu'il envoie à ses correspondants à son frère notamment mais des lettres qu'il va envoyer aussi aux gouvernants égyptiens aux souverains égyptiens dont je parlais Amé et Métali Champollion rédige une note pour le souverain égyptien concernant la conservation des monuments de l'égypte Champollion constate que les monuments qu'il voit en 1828 ou 1829 avaient été vus et dessinés en 1798 et 1799 et qui se sont beaucoup dégradés depuis certains même ont disparu et donc Champollion suggère conseille à Amé et Métali donc le souverain de l'égypte d'ordonner qu'on en ne le va sous aucun prétexte aucune pierre ou briques soit ornée de sculptures soit non sculptées dans les constructions et monuments antiques existant encore dans les lieux suivants tant de l'égypte que de la nuit donc veiller à la protection de ce que Champollion n'appelle pas le patrimoine que nous nous devons rappeler le patrimoine veiller à la protection et la conservation de ces monuments égyptiens c'est une suggestion qu'il fait qu'il fait donc au gouvernement égyptien il y a en quelque sorte un intérêt montré par Champollion à l'égypte du 19e siècle à l'égypte telle qu'elle existe au 19e siècle et en retour il y a un intérêt aussi montré par les égyptiens à la France du 19e siècle là il faut évoquer cette mission d'études envoyée par l'égypte à Paris avec donc je vais couvrir l'image pour qu'on puisse voir le nom Rifa Al-Tartawi Al-Tartawi qui voyage en France entre 1826 et 1831 et donc je ferai l'égyptien qui fait un certain nombre d'observations c'est un petit peu les lettres persanes mais non pas un ouvrage de fiction mais un ouvrage tout à fait d'observation les lettres persanes écrites non pas par un persane mais par un arabe est au cœur de Paris et donc Al-Tartawi quand il visite la France il s'extasie évidemment dans ce qu'il voit il entre en contact avec tous ceux qui en France à Paris notamment s'intéressent à l'égypte bon il n'entre pas en contact avec Champollion parce que celui-ci n'est pas à Paris lorsque Al-Tartawi il y est mais il aurait pu évidemment et en tout cas dans le texte qu'il publie une fois rentré au Caire texte qui a été par la suite traduit en français on trouve ce paragraphe à mon avis puisque l'Egypte s'est mise maintenant à adopter la civilisation et l'instruction selon le modèle des pays d'Europe elle est légitimement plus digne de conserver autant d'ornements et d'ouvrages que ses ancêtres lui les guèrent l'en dépouiller peu à peu estiment les hommes raisonnables c'est une manière de dérober les biomes d'autrui pour s'emparer cela tient de la spoliation chose trop évidente pour nécessiter une démonstration donc il y a des échanges culturels on pourrait dire entre Egypte et France dans les deux sens grâce à la faveur des travaux et des découvertes de Champollion et puis les choses vont continuer bien sûr ensuite pour y mettre une bonne manière avec les successeurs de Champollion avec Mariette Mariette Pacha c'est un titre plus qu'honorifié c'est un titre quasiment de noblesse le titre de Pacha qui est conféré à celui qui est le découvoir du scribe accroupi qui est le fondateur du musée égyptien du Caire en fait qui est l'organisateur des fouilles des fouilles scientifiques que l'on va mener en Égypte Mariette s'inscrit dans la droite ligne de Champollion avec une différence c'est que Champollion voyage en Égypte pendant 18 mois puis rentre en France ensuite alors que Mariette s'installe en Égypte vit en Égypte meurt en Égypte est enterrée en Égypte donc dans la deuxième moitié du 19ème siècle troisième conséquence aussi troisième et dernière conséquence aux travaux de Champollion c'est l'intérêt porté par l'Égypte contemporaine à l'Égypte antique donc là il faut se placer du côté égyptien cet aspect-là n'est pas très développé dans l'exposition de l'ouvre-lance mais quelques mots quand même sur celui qui dirige l'Égypte dans la première moitié du 19ème siècle celui que je devais appeler Mehmet Ali c'est-à-dire je vais prononcer son nom à la mode turc et pas à la mode arabe aujourd'hui on trouve souvent Mohamed Ali pourquoi Mehmet Ali ? parce que c'est une formulation turque Mehmet Ali est né à Kavala donc qui est aujourd'hui dans le nord de la Grèce et qui est à l'époque dans l'Empire Ottoman Mehmet Ali est né dans l'Empire Ottoman sa langue maternelle c'est le turc et lorsqu'il arrive en Égypte vers 1800 il ne parle pas l'arabe du tout il ne comprend pas même l'arabe voilà l'arabe qui est parlé dans les rues lorsqu'il arrive en Égypte alors qu'est-ce que c'est que ce personnage ? c'est un soldat au départ c'est un militaire qui vient en Égypte à l'époque où l'Égypte qui est une dépendance de l'Empire Ottoman l'Égypte a été envahie par les Français envahie par les Anglais et donc Mehmet Ali est employé par le sultan de Constantinople pour essayer de remettre de l'ordre dans cette lointaine dépendance qu'est l'Égypte et Mehmet Ali arrivant en Égypte va se fixer pour priorité naturellement d'assurer son autorité ce n'est pas évident dans un pays envahie par plusieurs armées étrangères d'assurer son autorité d'assurer son pouvoir et d'assurer cette autorité ce pouvoir dans le temps donc l'idée de Mehmet Ali au Caire en Égypte c'est qu'on est loin de Constantinople on est loin d'Istanbul et donc il faut pouvoir gouverner l'Égypte à sa mode en n'étant que très lointainement dépendant du sultan et il y a donc chez Mehmet Ali une ambition on pourrait dire nationale c'est pourquoi l'oeuvre de Mehmet Ali va être d'abord de constituer une armée égyptienne une armée égyptienne peuplée d'égyptiens qui va œuvrer pour les intérêts de l'Égypte et donc le gouvernement de Mehmet Ali va accorder à l'armée tous les moyens disponibles tous les moyens nécessaires c'est à dire les effectifs que l'on a prélevés dans la population des papagnes évidemment c'est à dire aussi les moyens financiers c'est à dire les moyens matériels il va y avoir une sorte de complexe militaro-industriel et militaro-agricole militaro-industriel parce que l'on va installer en Égypte et bien des l'on va installer en Égypte donc des machines textiles on va installer aussi des hauts fourneaux mais Mehmet Ali a l'idée de construire une voie ferrée d'Alexandrie jusqu'au Caire ça ne se fait pas à son époque ça se fera après il a l'idée aussi d'un canal qui pourrait permettre de joindre la mer Rouge à la mer Mitterrand et ça ne se fait pas des vivants de Mehmet Ali mais ça se fera après lui et donc il entend bien constituer une Égypte moderne une Égypte du 19ème siècle une Égypte on pourrait dire de la révolution industrielle et cette dimension puissance de l'Égypte cette dimension militaire de l'Égypte c'est lui qui la donne à l'Égypte et elle continue à exister jusqu'à maintenant le complexe militaire ou industriel ça existe dans les deux fondus encore maintenant bien sûr donc finalement Mehmet Ali réussit on passe évidemment sur les détails parce que c'est pas l'Égypte mais il réussit à instaurer en Égypte un régime indépendant du sultan d'Istanbul il réussit à instaurer un régime qui est son régime il réussit à faire accepter l'idée que ses enfants seront ses successeurs et en effet ils fondent une dynastie qui va réunir jusqu'aux années 50 du 20ème siècle et donc voilà ça c'est l'Égypte du 19ème siècle donc on comprend bien dans ces conditions l'intérêt que peut avoir l'Égypte antique pour Mehmet Ali au départ dans les toutes premières années du 19ème siècle Mehmet Ali n'hésite pas à utiliser les pierres qui composent des temples pour construire des quais à Alexandrie n'hésite pas à faire ça et puis après Champollion quand Champollion lui fait comprendre l'intérêt que peuvent avoir les monuments antiques alors Mehmet Ali change complètement de stratégie il va protéger en effet ces monuments antiques et puis il va utiliser ces monuments antiques comme des symboles de l'Égypte moderne comme des symboles de l'Égypte puissante en quelque sorte de la Méditerranée orientale et il va utiliser certains de ces monuments comme des symboles de l'action comme des moyens même de l'action diplomatique de l'Égypte comme des moyens du soft power comme on pourrait dire de l'Égypte alors il y a un premier moyen qui n'est pas un monument antique mais qui va être employé c'est la girafe donc Charles X reçoit une girafe de la part de Mehmet Ali donc vous imaginez se procurer une girafe il n'y a pas de girafe naturellement en Égypte se procurer une girafe la transporter jusqu'en France la transporter jusqu'à Paris tout ça ça divertit beaucoup les français de la fin des années 1820 et puis ensuite et surtout sur une idée de Champollion ce sera l'idée donc de d'enlever l'un des obélisques du grand temple de Luxor et de transporter cet obélisque jusqu'à Paris en réalité Mehmet Ali donne à Paris donne à France les deux obélisques de Luxor un seul est pris par la suite les français diront qu'ils ne prendront pas le deuxième ce qui est possible de faire en 1830 on ne le fait plus en 2000 en 2020 évidemment mais en tout cas cet obélisque est abattu et est transporté à Paris et est dirigé comme vous le savez sur la place de la Concorde aujourd'hui donc ça c'est une idée de Champollion Champollion qui recommande à Mehmet Ali de ne pas tolérer l'exportation des antiquités suggère quand même de faire une exception à la règle et l'exception c'est l'obélisque de la place de la Concorde alors voilà nous en arrivons à la conclusion sur cette présentation de Champollion vous avez là dans l'exposition de Lens la fin de l'exposition c'est la statue que Bartholdi a réalisé pour la gloire de Champollion le statut qui a été présenté à l'exposition universelle de 1877 puis j'ai mis une citation d'Auguste Mariette donc l'illustre fondateur de l'égyptologie est dans la pose de la méditation le sphinx égyptien si longtemps et si obstinément muet va en ouvrir la bouche encore quelques efforts de cette pensée profonde et le voile qui couvre au 40 siècle d'histoire sera déchiré donc on retrouve la métaphore qu'on accole souvent au nom de Champollion c'est la métaphore de la voie il a rendu à l'Egypte la voie qui s'était eue depuis des millénaires il y a aussi la métaphore de la porte il a ouvert la porte qui a permis l'accès à l'Egypte ancienne alors cette statue est très intéressante c'est une belle statue qui nous donne un héros romantique en quelque sorte c'est une statue qui nous rappelle aussi que la vie de Champollion c'est une vie de travail c'est pas par hasard qu'on déchiffre des héros en livre et c'est une statue qui aujourd'hui a de fortes chances d'être mal comprise ici c'est un plâtre c'est le plâtre original de Barthony la statue a été réalisée en marbre et dans la cour du collège de France aujourd'hui j'ai entendu des voix qui critiquaient la pose de cette statue Champollion mettant le pied sur une tête égyptienne c'est du néocolonialisme c'est même du colonialisme et c'est quelque chose qui n'est plus tolérable j'ai entendu ça qui n'est plus tolérable de nouveau or dans l'esprit de Barthony c'est absolument le contraire qu'il faut comprendre au contraire Champollion est en train de rendre à l'Egypte antique la voix qui était la sienne et qui s'est tue depuis longtemps voilà donc cette évocation de Champollion et de la dimension italienne de Champollion qui ne font pas sous-estimer et qui est intéressante à relever bien sûr il y a beaucoup d'autres détails qu'on pourrait donner à propos de Champollion mais je préfère en rester là et vous remercier de m'avoir écouté ensuite